Cette vaste mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance, lancée il y a peu dans la province de Lualaba, le directeur général de l'ARSP s'illustre tout aussi bien en nombre de terrains. Accompagné de ses OPJ ainsi que de quelques sous-traitants de cette partie du pays, l'honorable Miguel Cachal a effectué une descente au sein de Camoacoper, une entreprise minière évoluant dans la ville de Coloésie. Avec les responsables de cette entité, le directeur général de l'ARSP a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être essentiellement réservées aux Congolais, œuvrant dans la sous-traitance selon le prescrit de la loi. C'était avant d'associer à cette réunion la délégation des sous-traitants afin de leur rassurer du bon partenariat gagnant-gagnant, désormais effectif grâce aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi. Nous avons été ravis d'abord de la présence du DG, l'honorable Miguel, qui s'est transporté de Kinshasa pour venir parler au nom et pour les comptes de nous, entrepreneurs. Nous avons compris que nous avons un avocat auprès du chef de l'État et en prenant tout ce que nous avons comme plainte, est déposé à l'oreille du chef de l'État pour que la chose puisse être d'application. Nous sommes dans le site de la société Camoacoper S.A. Le contrôle a été lancé par le DG de l'ARSP, chose promise, chose faite. Aujourd'hui, vu les recommandations qui ont été faites par le DG, nous pouvons confirmer que l'oreille a été à l'écoute auprès de la compagnie Kamoa S.A. Nous remercions le DG de l'ARSP qui est en train de matérialiser sans effort la vision du chef de l'État en voudrant rendre la jeunesse congolaise forte et indépendante. Rappelons tout de même que cette deuxième phase du contrôle concerne toutes les entreprises principales et sociétés multinationales évoluant dans tous les secteurs de l'économie nationale.